C'est-ce qu'unanimement partagé ? Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter les LR nous plagier allègrement, enfin, surtout en période électorale. Pourtant, il nous faut plus que jamais passer à l'étape suivante. C'est de faire partager aux Français notre vision de l'avenir et leur faire connaître nos propositions d'action. En termes stratégiques, il nous faut transformer cette victoire idéologique en victoire électorale, en victoire politique. Pour éclairer que ce soit fondamental que seront amenés à arbitrer les Français l'année prochaine, nous devons installer le débat politique à son niveau, celui d'un choix de société et même d'un choix de civilisation. Une République française ou une République incertaine, peu sûre d'elle-même, qui ne sait pas ce qu'elle dit et où elle va ? Une société qui affirme ses valeurs ou une technostructure qui abandonne le pays aux pressions d'obscurantisme ou de théories démentielles ? Une communauté nationale, fière d'elle, qui croit en elle-même ? Ou des minorités dictatoriales qui tentent de dépasser ce qu'il appelle sa grandeur et sa cohésion ? Une société qui donne sa chance à chacun ? Ou une caste oligarchique qui croit pouvoir imposer la toute-puissance des féodalités qui lui sont rattachées ? Une France qui ose désigner l'ennemi ou accepte de plier face à l'idéologie islamiste et sa barbarie ? L'élection présidentielle qui vient ne sera pas une compétition de personne quand, comme dans je ne sais quel jeu de télé-réalité, elle n'est pas une affaire d'égo, elle n'est pas une affaire de place, elle est plus que tout une confrontation d'idées, de visions, de projets. 2022 emportera en effet un choix fondamental, un choix historique pour nous, pour notre pays, pour les générations à venir. La question cardinale sera de savoir si ce prodigieux édifice qui s'appelle la France restera debout, si cette belle épopée humaine qui a dû surgir tant d'héroïsme et de génie continuera, si la brillante civilisation dont notre belle France est porteuse sera appelée à s'éteindre ou à éclairer le monde encore de ses lumières. Soyons-en conscients, il n'y a pas de bonheur individuel possible si le pays s'efface ou pire, s'effondre. Mais à delà de ces questions existentielles, parce que chacun rencontre souvent des difficultés spécifiques, je veux aussi être pour tous nos compatriotes la candidate puis la présidente des solutions concrètes, des solutions positives pour leur vie quotidienne, celles qui aura à cœur de sortir des non-décisions, des solutions absurdes, voire pire encore, des solutions contraires à l'intérêt général. Plus que jamais, nous devons incarner cette alternance politique dont la France a besoin, une alternance républicaine dans ses principes, nationale dans ses choix, moderne dans son exercice du pouvoir. Applaudissements 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 Applaudissements